Les éditions Sixth Street, avec l'aimable autorisation des éditions Galmeister, présentent Dark Horse de Craig Johnson, interprété par Laurent Charpentier Dark Horse, non. 1, petit a, un participant très peu connu, comme un cheval de course, qui se fait remarquer de manière inattendue. Petit b, un participant à une compétition auquel on accorde peu de chances de réussir. 2, une personne qui se dévoile très peu, en particulier qui a des capacités ou des talents inattendus. 27 octobre, 11h C'était la quatrième semaine d'octobre dans les Hautes-Pleines. L'été étonnamment long avait altéré les couleurs du paysage, et les poutrelles rouillées du Vieux-Pont avaient pris un ton brun, délavé, défraîchi. Arrivé au sommet de la colline, je garai la Lincoln Town Car gris acier, à côté de la structure en treillis Pratt. Il en restait peu dans le comté de Powder River, et les quelques ponts qui demeuraient étaient vendus aux enchères à des propriétaires qui les utilisaient dans leur ranch. J'avais grandi avec ces vieux ponts d'eau de chameau, et j'étais triste de voir partir le dernier d'entre eux. Mon regard fut attiré vers la petite ville posée sur les berges de la rivière anémique et écrasée contre les collines de Scori comme la lame vibrante d'un rasoir bien aiguisé. Le cours d'eau, les terres et le pont avaient une nuance sépia, fanée. Je dis au chien de rester sur la banquette arrière, et je sortis de la voiture. Je mis mon chapeau, enfilai une vieille veste en cuir de cheval d'une chaude couleur brune, et traversai le parking improvisé. Je contemplai la chaussée poussiéreuse du pont et ses larges planches de bois, et par les interstices, les quelques éclats scintillants de la Powder River en dessous. Le Wyoming Department of Transportation avait condamné le pont et y avait apposé des pancartes jaunes vifs. Ils devaient être démontés la semaine prochaine. Je vis les culets qui avaient été construits de plus à droite, sur lesquels le nouveau pont serait bientôt bâti. Une remorque de la Range Telephone Coopérative était carrée à côté d'un poteau électrique, sur lequel étaient fixées une boîte de dérivation et un téléphone d'urgence en plastique bleu, qui tapotaient doucement contre le bois saturé de créosote, comme un ancien télégraphe oublié, auquel personne ne répond. « Vous êtes perdus ? » Je me retournais et regardais le vieux rancher qui s'était arrêté derrière moi, dans un antique GMC de 1955, le genre dont la calandre paraît figé dans un rictus permanent. Le gros camion était surchargé de foin. Je basculais mon nouveau chapeau en arrière et levais les yeux. « Non, je me balade. » Il lâcha l'accélérateur et le vieux taco penché s'installa dans un enronnement tranquille. Le conducteur regarda le chien, ma voiture d'un modèle récent et les plaques du Montana. « Vous êtes dans le méthane ? » « Non. » Il fronça les sourcils pour me faire comprendre qu'il doutait de la véracité de mes paroles. Ses yeux étaient aussi verts que les algues qui poussent au bord des abreuvoirs à chevaux. « On en a beaucoup des gens du gaz et du pétrole par ici, qui viennent acheter les droits d'exploitation des gens. » Il m'examina, s'attardant sur mon nouveau chapeau noir, mes bottes et mon jean bien repassé. « Facile de se perdre sur ces routes. » « Je ne suis pas perdu. » Je regardais son chargement, les toutes petites fleurs bleues séchées par le soleil mêlées au foin et la ficelle orange et bleu cobalte qui indiquaient que le lot était dépourvu de mauvaises herbes, des « cubes idiots », comme on appelait les balles cubiques de trente kilos. Je fis un pas de plus et posais une main sur le foin, riche en luzerne. « C'est du bon. Vous devez avoir une jolie parcelle de terre basse dans le coin. » « Elle est pas mal. Mais avec la sécheresse, ce pays est tellement sec qu'il faut amorcer le bonhomme avant qu'il puisse cracher. » Comme pour donner plus de poids à son affirmation, il émit une giclée qui passa dans un trou du plancher rouillé de son camion pour aller échouer sur la route. Le crachat n'était pas loin d'avoir la même teinte que la rivière. J'approuvais d'un signe de tête en baissant les yeux vers les gravillons tachés. Un de mes amis dit que ces petites bottes sont responsables de l'éclatement des exploitations familiales. Je jetais un œil au chargement, deux tonnes et demie au moins. On récolte deux ou trois milles de ces balles en août et on commence à gamberger. On se demande ce qu'on pourrait bien faire d'autre pour gagner sa vie. Son regard confirma mes paroles. « Vous avez un ranch ? » « Non, mais j'ai grandi dans un ranch. » « Où ça ? » Je souris en fourrant mes mains dans les poches de mon jean, jetais un coup d'œil à son camion d'un orange rouillé si lourdement chargé, puis je me tournais vers la structure délabrée qui franchissait l'écart entre ici et là-bas. « Vous allez traverser ce pont avec ce camion ? » Il cracha à nouveau sur les gravillons, cette fois à tout près de mes bottes, puis il essuya sa bouche sur la manchette de sa chemise à bouton pression. « Ça fait soixante-trois ans que je traverse ce pont routier. Je vois pas de raison de plus le faire. Pont routier. » « Ça faisait un moment que je n'avais pas entendu celle-là. » Je jetais un coup d'œil au panneau jaune du Y-DOT, Wyoming Department of Transportation, et constatais l'état délabré de la structure condamnée. « On dirait que vous n'aurez plus beaucoup le choix à partir de la semaine prochaine. » Il hocha la tête et passa la main sur son visage de cuir tanné. « Ouais, apparemment, ils ont tellement d'argent là-bas à Cheyenne qu'ils savent plus quoi en faire. » Il attendit un moment avant de poursuivre. « La grande route, elle est à environ six kilomètres en remontant par là. » « Je vous l'ai dit, je ne suis pas perdu. » Je sentais son regard poser sur moi. Il devait observer la cicatrice au-dessus de mon œil, celle qui barrait mon cou, mon oreille, avec un petit morceau manquant. Mes mains. Et surtout, il devait essayer de décrypter l'insouciance qu'on acquit après un quart de siècle passer avec une étoile épinglée à la poitrine. Je hochais la tête, les yeux rivés sur l'autre berge, de l'autre côté du pont, avant qu'il puisse m'examiner plus avant. « C'est une ville, là, en bas ? » À peu près, il étouffa un ricanement. À mi-chemin entre désolation et grotesque. Il continua à m'observer pendant que je contemplais la poussière qui voltait sur la surface sèche des planches voilées et noueuses. Autrefois, elle s'appelait Suggs. Mais quand la compagnie de chemin de fer Burlington & Missouri River Railroad a choisi de faire passer sa ligne par là, ils ont décidé qu'elle devait avoir un nom approprié, honnête, biblique. Je ne quittais pas l'agglomération des yeux. Qui est ? « Absalon ! » Je souris. L'un des ingénieurs du chemin de fer devait avoir un sens de l'humour particulier, ou alors venir du Mississippi. Puis je me rappelais que Faulkner ne savait pas marcher, encore moins écrire lorsque le train était apparu ici. Ses yeux, au milieu de la multitude de rides qui dessinaient comme une carte routière sur son visage, restèrent posés sur moi. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? » Je houchais la tête. « Lisez-vous la Bible, monsieur ? » « Nihal. Mike Nihal. » Je notais qu'il ne me tendit pas la main. Pas depuis le temps où ma mère m'obligeait. Et il n'y a personne qui m'oblige à faire grand-chose depuis pas loin de soixante-dix ans. Sept ans de plus que le temps pendant lequel il a emprunté ce pont, calculai-je. « Vous devriez la lire, monsieur Nihal, ne serait-ce que pour les références historiques. Absalon était le fils du roi David, le fils maudit, celui qui s'est retourné contre lui. » Je fis quelques pas vers ma voiture de location et il marqua une pause avant de reprendre la parole. « J'irais pas là-bas si j'étais vous. C'est pas amical. » J'ouvris la porte de la Lincoln, jetais mon chapeau dix-x sur le siège et lançais un dernier regard à l'homme, et surtout à la carabine calibre 30-30 accrochée dans le ratelier derrière sa tête. « C'est pas grave, je ne cherche pas d'amis. » Je m'apprêtais à monter dans mon véhicule, mais je m'interrompis lorsque je l'entendis me hailer. « Hé ! jeune homme, j'ai pas bien saisi votre nom. » Je n'attendis qu'une seconde, sans quitter des yeux la petite bourgade nichée dans le vallon contrebas pour répondre « Je ne voulais jamais donner. » « Je ne voulais pas dire. » « Je ne voulais pas dire. » « Je ne voulais pas dire. » Merci.